On y rêve pour la route, c'est un tête-à-tête, un duel, un duo entre une reine-mère et une fille des missionnaires. On y convoque des apparitions, des désirs, des fantasmes, des gens oubliés, des gens désirés, beaucoup de choses surprenantes et rassurantes ou effrayantes parfois. C'est ça. Bienvenue dans la chambre d'Hiléna qui se transforme tout au long de la pièce et qui porte avec elle l'ambiance rouillée. Tout est rouillé, les meubles, la tête de lit, les passages, le rock-nature, les paravents. Tout est mangé de temps, d'humidité, d'eau, d'air, de vent. C'est comme si tous les éléments étaient venus et étaient passés sur scène. Ça raconte l'histoire, ça raconte les humeurs, ça raconte la vie aussi. Donc on est un sentiment d'usure sur un lit blanc et neuf où tout se réinvente. Le lit n'est pas qu'un lit, il y a aussi plein de choses que vous verrez si vous venez de voir. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est le contraste. Et je pense que aussi la pièce raconte beaucoup de contrastes. Pour la première fois de ma vie, j'ai deux fonctions dans ce projet. Donc le premier a été d'être comédien. Et après, Catherine Chauve m'a gentiment proposé de faire les costumes, vu que c'est ma formation première, d'être costumier et d'être designer. Donc j'ai eu la folie d'accepter ce projet. Et c'est sans regret, mais ça a été compliqué, parce qu'il a fallu que je pense à mon travail de comédien et aussi à mon travail de costumier. Donc ça a été, j'espère, réussi, mais pas tous les jours facile, parce qu'il a fallu que j'aie deux cerveaux et deux concentrations très différentes. J'ai fait ça tout nu dans mon jardin. J'imagine tellement le mood. C'était jouissif. Je peux dire de cette troupe, de tous ces amis qui m'entourent, c'est qu'ils ont été patients, gentils, adorables, accompagnants. Et c'était très bien. Peut-être que je ne vais pas assez au théâtre, mais je pense qu'il y en a assez pour dire ça. Je pense que c'est une pièce qui est très, très singulière et qui n'existait pas avant. Et je trouve qu'Héléna a vraiment écrit une pièce qui est remarquable et qui est très, très poétique et très raffinée. Donc je pense que ça, ça peut vous inspirer et vous donner envie de venir nous voir. Oui. Voilà. Merci ! C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada